Hey oh oh hey hey oh Yaccari, 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 yaccari Ils courent vers son fenêtre Petits tonnerres vivent comme l'éclair Yaccari, les petits tonnerres Yaccari, les petits tonnerres Galop pour aider leurs amis Les animaux de la prairie Yaccari, yaccari, yaccari Oh vous auriez vu ça les amis L'antilope à corne fourchue est passé si vite Que ça m'a fait tourner comme ça Tu es sûr de ne pas en rajouter un petit, Yel ? Ben non, ce sont vraiment les animaux les plus rapides de la prairie Pas autant que les mustangs quand même Pour le savoir, il faudrait que tu battes une antilope à la course Mais ça, non, 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 c'est pas possible Hey ! Alors elle est bonne, Tiole ? D'accord, cherchons une antilope Et on verra bien qui de nous deux sera le plus rapide Qu'est-ce que tu en penses, Yaccari ? Avec joie, je n'en ai encore jamais rencontré Ouais ! Une course ! Je l'ai fait exprès Rock tranquille, quel serait le meilleur moyen d'après toi pour s'approcher des antilopes à corne fourchue ? Des corne fourchue ? Eh bien, je connais le meilleur moyen de les attirer Tu vas être surpris, Yaccari ? Avec un mocassin ? Tu crois que ça va marcher ? Oh oui ! Ces animaux sont très curieux Ils vont venir voir ce qui bouge Chut ! En voilà un Chut ! Oh non ! Je l'ai fait fuir Hey ! C'est vrai qu'elle est rapide Monte ! Je suis sûre de la rattraper Elle gagne du terrain C'est normal, tu es sur mon dos Tiens-toi bien Attends ! Nous ne sommes pas des chasseurs ! Mais... Nous voulons juste faire ta connaissance Tu vois, je n'ai pas d'armes Comment se fait-il que je te comprenne, petit homme ? J'ai reçu ce don Le tien est de courir à une vitesse incroyable Oui, nous sommes les animaux les plus rapides des plaines Les castors le disent aussi, mais... Moi, je pense que ce sont les mustangs qui vont le plus vite Nous sommes venus te proposer de faire une course devant les castors Mon nom est Yakari et voici Petit Tonnerre D'accord Mais à mon avis, tu n'as aucune chance Père, père ! Ah ! Voici ma petite famille Je vous présente Yakari et Petit Tonnerre Pas la peine de faire votre course Personne ne peut battre notre père Pas vrai, Tipou ? Oui, et il est le plus rapide du troupeau Vous n'avez aucune chance Topi et Tipou Cessez immédiatement d'embêter nos amis Incroyable comme ils se ressemblent J'ai du mal à voir qui est Tipou et qui est Topi Oui, ils sont jumeaux Mais si tu regardes bien Yakari Topi a une petite tâche sur le cou Ils sont tout de même très ressemblants Ne t'éloigne pas trop, Topi Allons rejoindre les castors Je suis pressé de faire cette course Le guétard du troupeau fait des signaux En hérissant les poils de notre groupe Nous prévenons les autres de l'arrivée d'un prédateur Père, Topi n'est plus là Topi Allons voir s'il n'est pas du côté indiqué par le guetteur On t'accompagne Le coyote va l'attaquer Laisse mon petit, toi Il ne revient plus jamais ici Tu me le paieras, corde fourchue Après ça, le coyote est parti à toute vitesse Mon père est le plus fort Nous aussi on est forts Tu fais une course avec nous, Yakari ? Oh oui, tu veux bien ? Allez, Yakari, fais plaisir au petit D'accord, mais je vais perdre, vous êtes trop rapide pour moi Ça c'est sûr Ça fait rien Le premier arrivé à l'arbre là-haut C'est parti ! Hé, attendez ! Allez, Yakari, plus vite ! Les petits filous, ils sont partis plus tôt J'ai gagné ! Non, c'est moi Oh non ! Un feu de prairie Le vent le pousse vers nous Il ne faut pas rester là Il y a le feu douce à la rivière Petit tonnerre, toi aussi Allez, allez, plus vite Je suis trop lent, filet devant Petit tonnerre ! Les parents n'ont pas pu sauter par-dessus le feu Ils nous confient leurs petits On les retrouve de l'autre côté de la rivière D'accord, allons-y vite Tipu et Topi, ne vous éloignez pas Topi n'est plus là Quoi ? Oh non ! Il s'est perdu dans la fumée Il faut le retrouver Tipu, Yakari, petit tonnerre ! Où êtes-vous ? Comment se retrouvent, petit ? Et ton père n'est pas là pour te protéger ? Non ! Au secours ! Ben ! Topi, on est là ! Topi, Topi ! Yakari, regarde là ! Il y a des traces comme celle de Topi ! Oui, pas de doute ! Ce sont les siennes ! Et regardez ici ! Il y a d'autres traces ! Il est poursuivi par un coyote ! Il faut l'aider ! Suivons les traces ! Heureusement, elles vont vers la rivière ! Avançons prudemment ! On n'y voit pas grand-chose avec cette fumée ! Ils ont dû traverser là ! Tous à l'eau ! Attention Tipu, tu poses tes sabots ! Difficile de suivre leurs traces ! Des dizaines d'animaux en fuite sont passés par là ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Rattrape ça, porc épique ! Sans toi, j'étais perdu ! D'habitude, je nage bien, mais les efforts pour fuir le feu m'ont épuisé ! Repose-toi ! De ce côté de la rivière, tu ne crains plus rien ! Au revoir ! Je te dois la vie alors ! Si je peux te rendre service, n'hésite pas ! Tu ne me dois rien ! Nous sommes pressés ! Le frère de ce petit fang est poursuivi par un coyote et on a perdu sa piste ! Un coyote ? Je sais comment le repérer ! Je suis un peu lent, hein ? Désolé ! Il grimpe plus vite qu'il ne marche ! Je le vois par là ! Au sommet de la crête ! Allez, il faut se dépêcher le coyote, le talon de près ! Je vous rejoins ! À mon allure ! Oh là là ! Au secours ! Cours, petit ! Cours ! Ça m'ouvre la pétire ! Il va m'échapper ! Le chemin est de plus en plus difficile. Sois prudent ! Au secours ! Vous avez entendu ? C'est Topi qui appelle au secours ! Tu seras bien obligé de descendre ! Un moment ou un autre ! Regardez ! Il est là ! Il faut le sauver ! Du calme, Tipou ! Le coyote peut s'attaquer à nous aussi ! Seul petit tonnerre est de taille, mais il ne peut pas descendre là ! Il faut utiliser la ruse ! Écoutez ! J'ai une idée ! Alors voilà ! Alors, petit fan ! Ha ha ! Chut ! Arrgh ! Cette fois ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Assez joué maintenant ! Je vais te croquer ! Je vais te croquer ! Ça va être à toi de jouer ! Tu vas faire exactement comme je t'ai dit ! Au secours ! À l'aide ! Mais... Comment a-t-il fait pour se retrouver là-haut ? Au secours ! Le méchant coyote veut m'attraper ! Salaud ! Aisez-moi ! Mais ce n'est pas possible d'aller aussi vite ! À l'aide ! Venez me sauver ! Au secours ! Le méchant coyote veut m'attraper ! Mais c'est impossible ! Aïe ! Au secours ! Je savais que les cornes fourchues étaient rapides, mais... Mais lâche ! Il est à bout de force ! Ton plan a réussi, Yakari ! Quel plan ? Le petit ne s'est pas fait attraper par le coyote ? Non ! Et on est en train de lui jouer un bon tour ! Tu arrives à temps pour nous aider à terminer la farce ! Je n'en peux plus ! Où est-il passé cette fois ? J'en vois deux maintenant ! Je dois en finir ! Non ! Voilà pour toi, coyote ! Ça te passera l'envie de manger, mes amis ! Et on ne le reverra pas de si tôt ! Bravo ! Plus vite ! Allez, allez, plus vite ! Allez, père ! Vas-y, petit Tonnerre ! Bravo ! Ouais ! Alors là, bravo ! En même temps ! Oui ! Ils ont gagné tous les deux ! Mon père et petit Tonnerre sont vraiment les plus rapides ! J'en connais un qui n'a pas fini de se vanter ! ... 3 YAKARI 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 Père ! Attends, YAKARI Les courants sont trop violents, nous ne traverserons pas ici Il n'y a aucun passage, impossible de franchir la rivière Il est tombé trop de pluie depuis la dernière lune Mais les grands froids arrivent, il n'y aura bientôt plus rien à chasser par ici Tu as raison, Corbo Hardy, nous devons atteindre la vallée verdoyante au plus vite, mais comment ? Je ne vois qu'une seule solution Passer par la montagne Oui, YAKARI, c'est notre seule chance Mais la montagne est pleine de danger Il y a la neige, les plaques de glace instables et les terribles crevasses Nous savons tout cela, Corbo Hardy, mais avons-nous le choix ? Le conseil des sages choisira des éclaireurs pour trouver le chemin le plus aisé vers la vallée où nous pourrons passer l'hiver Mais que fais-tu, YAKARI ? Je prépare mon sac Si le conseil des sages me choisit comme éclaireur, je dois être prêt Tu ne penses pas qu'ils vont plutôt choisir des adultes qui connaissent la montagne ? Mais je connais la montagne Oui, verte et ensoleillée Et alors ? Mais maintenant, elle est recouverte de neige et il y a des vents violents Le vent ne me fait pas peur YAKARI, les sages m'ont désigné ainsi que Corbo Hardy, c'est nous qui partons en éclaireur Et moi, je ne pars pas ? Non, mon fils Patience Un jour, tu aideras la tribu à trouver son chemin Tu crois ? En route ! Trouver un passage accessible à toute la tribu ne sera pas facile pour nos éclaireurs Ces montagnes ont mauvaise réputation Il faut de la bravoure pour les affronter Allez, YAKARI ! Tu n'es pas éclaireur cette fois-ci Mais on peut tout de même faire une belle balade aujourd'hui Je sais Mais je me sentirais plus utile pour la tribu si je pouvais accompagner les éclaireurs Grand aigle ! Tu sembles très préoccupée, YAKARI Je veux aider ma tribu Elle ne peut pas affronter les dangers de la montagne Et pour elle, tu veux trouver le chemin le plus facile vers la vallée verdoyante Celles qui connaissent le mieux les montagnes sauront te frayer un chemin, YAKARI Celles ? Mais de qui parles-tu, Grand aigle ? Ah ! Bonjour, YAKARI Aide-moi, s'il te plaît Nous devons être prêts à prendre la route lorsque les éclaireurs reviendront S'ils parviennent à trouver un passage, bien sûr Tortue rapide À ton avis, qui connaît le mieux ces montagnes ? La pluie qui nourrit les torrents Le vent qui érode les sommets La neige Euh... C'est tout ? Certains animaux, bien sûr Mais oui ! Les animaux ! Merci, Tortue rapide Arc-en-ciel ! Quel animal connaît le mieux la montagne, d'après toi ? Euh... Il doit s'agir de... des chèvres des montagnes ? Ah oui, les chèvres, bien sûr Je dois les trouver Euh... Là ? Maintenant ? Toujours d'accord pour une belle balade, petit tonnerre ? Une balade ? Pourquoi pas ? Mais où ? Dans la montagne, je t'expliquerai en route Tu es d'accord ? Euh... Je ne sais pas, peut-être, mais... Je savais que je pouvais compter sur toi Allez, en route ! Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de chercher ces chèvres des montagnes ? Je suis sûre que Grand Aigle voulait parler des chèvres Il ne s'est jamais trompé Mais comment les trouver, Yakari ? Ces montagnes sont immenses Et le brouillard... Ohé ! La marmotte ! Ohé ! Je ne veux pas faire la course ! Attends-moi ! Tu es perdu, petit homme ? Non, la marmotte ! Je m'appelle Yakari et je cherche le chemin vers la vallée verdoyante Je ne peux pas t'aider, je n'y suis jamais allée Mais dis-moi, tu n'as pas encore hiberné ? Non, non, justement, je cherche un endroit accueillant où je ne serai pas... Seule ! Tu ne saurais pas où se trouvent les chèvres qui vivent dans ces montagnes ? Oh ! Les chèvres ? Je sais où elles se trouvent, je vais t'y conduire Merci, je te suis avec mon poney Ton poney ? Quel poney ? Mais il était là pourtant ! Petit tonnerre ! Petit tonnerre ! C'est trop dangereux, là-haut ! Tu ne veux pas rentrer ? Si, mais d'abord, la marmotte va nous conduire jusqu'aux chèvres Elles nous indiqueront le chemin vers la vallée Alors, on y va ? Le premier qui arrive en haut ! Courage, petit tonnerre ! Je les entends, elles sont droit devant, les amis Mais il va falloir grimper, je crois Le premier à rêver ! Attends-moi ! Sois prudent, Yacari ! Le brouillard s'épaissit, là-haut ! Allez, allez, petit Siou ! Je les entends bien ! Elles sont toutes proches, cette fois ! Yacari ! L'eau, la crevasse ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Yacari ! Tu m'entends ? Sûre que je le trouve avant toi Ce n'est pas un jeu, la marmotte, d'accord ? Oui, oui Laisse-moi faire, alors Yacari ! Yacari ! Tu nous as fait peur, ton ami là-haut était drôlement inquiet ! Que c'est beau ! Que c'est beau ! Je n'ai jamais vu un endroit pareil ! Oh, ça ! Il fait froid ! Il fait froid, je dois vite sortir d'ici Petit tonnerre doit s'inquiéter Mais... Par là, impossible ! Le premier qui trouve la sortie ! Par ici ! Par ici ! Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'était ? Ça semble venir de partout en même temps Vaut mieux quand même sortir de là, Yacari ! Essayons tout droit ! Mais ces cornes racornies ! Tiens ! Bonjour, Yacari ! Le cri terrible de tout à l'heure, c'était donc ça Un simple bêlement de chèvre Mais... Qu'est-ce que tu fais là ? Je cherche celles qui connaissent le mieux la montagne Pour m'indiquer le chemin de la vallée verdoyante Et toi, que cherches-tu, petite marmotte ? Moi ? Euh... Plus rien Je viens de trouver le meilleur endroit pour hiberner Et c'est ici Merci pour ton aide Mais je ne connais même pas ton nom, marmotte Je n'ai pas de nom Le premier qui m'en trouve un... Moi comme nom, je garderai la marmotte Petit tonnerre ! Yacari ! Tout va bien, petit tonnerre ! Tu vois ce passage, Yacari ? C'est là C'est le chemin le plus sûr Merci, corne racornies Grand aigle avait raison Vous êtes celles qui connaissent le mieux la montagne Regardez, les deux éclaireurs Mais... Ils vont droit vers les glaciers C'est très... dangereux Oui ! Pas par là ! Yacari ? Mais... Que fais-tu là ? J'ai trouvé la vallée C'est par là Comment as-tu fait pour la trouver ? J'ai... observé les chèvres Elles connaissent la montagne Il m'a suffi de... de les suivre Ce que tu as fait n'était pas prudent Mais grâce à toi, Yacari La tribu est sauvée Les éclaireurs ! Yacari ! Nous avons trouvé un chemin menant à la vallée Grâce à Yacari Et petit tonnerre Je suis fier de toi, mon fils Les sioux sont en route pour la vallée verdoyante Ils passent près d'ici Tu veux saluer Yacari ? Oh, je dors la chèvre La première qui arrête de bêler Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Yacari Et voilà, Yacari Bientôt plus rien Nous aurons épuisé toutes nos réserves Mais ça n'a pas d'importance Puisque c'est le printemps Notre terre-mère renouvellera ses bienfaits Et on en profite pour tout nettoyer Justement, Yacari Il faudrait remettre en état nos récipients Et tanner les pots Peux-tu t'en occuper ? Il n'y a pas de passe-besogne, Yacari Ce que te demande ta mère Est aussi essentiel à la vie de notre tribu Que la chasse ou la pêche J'y vais, mère Je vais chercher Petit Tonnerre Je vais avoir besoin de lui pour porter tout ça à la rivière Ce sont les restes de nourriture de l'automne dernier Je les jette et toi tu les rapportes Ce nid a besoin d'être nettoyé Tu feras tes réserves à l'automne comme d'habitude Il recommence C'est la nourriture en trop de l'automne que j'ai jetée ? Mais elle pourra servir pour l'hiver prochain Et il ne faut pas gaspiller L'hiver prochain ? Mais elles sont déjà immangeables Débarrasse-moi de tout ça Et ne t'avise pas de me ramener quoi que ce soit chez nous Hé les Paulatouches C'est moi, Yacari Est-ce que tout va bien ? Yacari, tu tombes bien Explique-lui toi Que c'est le moment de nettoyer son nid et pas de l'encombrer C'est vrai Paulatouches Habituellement les écureuils comme toi Font plutôt leur réserve à l'automne, non ? Oui mais on sait jamais Je préfère commencer tout de suite Au cas où Ne t'inquiète pas A cette époque, la terre-mer te fournira tout ce dont tu as besoin pour te nourrir Ça ne sert à rien de s'encombrer de choses inutiles Tu en as du travail, Yacari Je me servirai du quartz pour racler les peaux de bison Mais je vais d'abord fabriquer un cadre pour pouvoir tendre les peaux Ce sera plus facile pour les racler et les nettoyer Ça fuit encore Je vais devoir recoudre Mais tiens Eh ! Où sont passées mes affaires ? Je t'avais prévenu que je ne voulais rien voir ici Va t'installer ailleurs, trouve-toi un autre nid Je vais chercher Yacari C'est le territoire du Paulatouches Ce n'est pas la première fois qu'il nous prend des choses celui-là Yacari, regarde Hé ! Je t'ai vu, Paulatouches Tu m'appelles, Yacari ? Tu es là ? Je suis venue te chercher Mais si tu es là, qui est sous ce pot là-bas ? La Paulatouches m'a mis dehors J'ai besoin que tu m'aides, Yacari Il faut que tu lui parles, toi elle t'écoutera Je suis occupée, Paulatouches Quelqu'un m'a volé toutes mes affaires Si tu ne m'aides pas, je devrais quitter la forêt D'accord, allons-y Mais ensuite, je devrais retrouver le petit plaisantin qui s'amuse avec mes affaires Plus vite ! Elle a retrouvé tout un tas de babioles dans le nid Elle m'a accusé de les avoir rapportées, mais c'est pas moi Ça peut sûrement s'arranger Tu crois ? C'est dans cet arbre, Yacari Qu'est-ce que je te disais ? Elle est tout jetée par terre Mais... mais ce sont mes affaires Mon quartz, mon bol, que font-ils là ? Ce n'est pas moi, je t'assure Dans ce cas, on va trouver qui nous a fait cette mauvaise farce Tiens, tiens Notre plaisantin a des griffes Et il grimpe aux arbres Il est monté là Il a passé la patte dans le nid Comme ça Maladroit, tu ne peux pas faire attention Pardon, je vous laisse l'épaule à touche Et toi, je t'ai dit de t'installer ailleurs Et maintenant, je dois trouver le repère de cet animal Un renard ? Pas n'importe lequel Je suis le renard gris Ça va, petit homme ? Tu as une drôle de méthode pour descendre des arbres Toi aussi Alors, c'est toi qui m'as volé mes affaires pour les entasser chez Paul à touche ? Je voulais que tu le prennes pour un voleur Mais pourquoi ? Je voulais lui donner une bonne leçon C'est parce que l'automne dernier, quand il faisait des réserves, il ne laissait rien aux autres Bon, alors là, c'est des idées Cet arbre est assez grand pour nous deux Je vais m'y trouver un endroit à moi Tu as vu où mène ta plaisanterie ? J'aurais dû faire ça depuis longtemps Qu'est-ce qu'il peut bien faire avec cet énorme besace ? Il ne peut même plus voler de branche en branche Je vais y arriver Pour la touche Lâche ton sac, pour la touche Tu n'arriveras jamais à voler avec Oui ! Y'a Kari Petit tonnerre Attention, petit tonnerre, écarte-toi du feu Y'a Kari, regarde Là-haut, Paul à touche Vol, Paul à touche Quitte cet arbre immédiatement Laisse tomber ce sac, dépêche-toi Il est fou Je vais le chercher Je vais grimper par là Ça n'a pas brûlé de ce côté J'ai besoin de ton aide, petit tonnerre Oh non, y'a Kari C'est trop dangereux Aïe Fais attention Y'a Kari Pauvre Paul à touche Lâche donc ce sac, petit entêté Mon trésor Mais envole-toi, qu'est-ce que tu attends ? Mais Y'a Kari, nous on vole pas l'épaule à douche On plane de branche en branche Mais des branches, il n'y en a plus Comment je vais faire ? Et je peux plus voler d'arbre en arbre Ils sont trop éloignés Paule à douche S'il te plaît, Y'a Kari Il est tellement haut qu'il n'osera jamais sauter Tu as déjà essayé Tu ne peux rien pour lui, Y'a Kari Tu es trop lourd pour monter sur ses branches Il est en train de s'asphyxier Renard gris, tu es le seul à pouvoir faire quelque chose pour le sauver Bien, Y'a Kari, je m'en occupe Je ne reverrai plus jamais mes trésors Je ne verrai plus jamais les noisettes mûrir N'aurai jamais dû quitter mon édouillette Tu as fini, oui Allez viens, on descend Comment ça, on descend ? Mais je ne peux plus, moi J'ai trop peur, y'a plus de branches Bien, accroche-toi Je vais te montrer comment un renard gris descend d'un arbre Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de descendre des arbres ? J'ai peur Bien joué, renard gris Le principal est que personne ne soit blessé Comme tu as été courageux pour la touche J'ai eu très peur pour toi Merci, renard gris Tu as été très courageux Petit tonnerre et moi Mais où est petit tonnerre ? Voici de l'eau, Y'a Kari Pour éviter que le feu reprenne Merci, petit tonnerre Mais il n'y a plus de risque d'incendie Rapportons tout ça au campement La tribu en a grand besoin Sous-titres par Jérémy Diaz Hei, 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 hei Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz